Salut c'est Guntard et bienvenue pour une vidéo coronavirus, une vidéo War Thunder avec à nouveau les allemands, ce n'est pas le TAM, je vous rassure, comme d'habitude je suis mort dans les trois premières secondes, mais bon j'ai fait une connerie, je m'en doutais mais bon ça s'est passé comme j'ai prévu, mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude le père Guntard a été latté le cul à celui qui avait osé toucher à sa carrosserie, encore que le TAM franchement je m'en bats les breloques donc ils peuvent bien en faire ce qu'ils veulent, ce char c'est une vraie merde. Par contre le léopard A1-A1 ça franchement je l'apprécie, c'est comme la MX-30 avec un stabilisateur et donc c'est quand même pas mal le stabilisateur, enfin on va le voir. Je suis 5ème, je fais 4 kills, donc tous les kills ça revient pour le léopard, lui comme je vous le dis il est mort dans les 10 premières secondes, en fait il tourne, il essaye de monter pour se mettre dans un truc et il se fait exploser. Pour un scout c'est quand même pas mal, je trouve que c'est vraiment formidable, discrétion, petite taille, tout ce qu'il faut, quoi, en fait non c'est vraiment, c'est pas un scout, voilà, c'est quand même con qu'ils collent ça en scout alors que ce n'est pas du tout un scout. Donc 4 kills, 2 assists et une malheureuse mort, enfin je la compte même pas comme une mort tellement c'est nul. Allez les prix, oeil pour oeil, le rang n'importe pas, sauveur de chars, frappe furtif et vengeur. Je ne sais pas si c'est pour moi, mais en tout cas je me suis vengé. Donc je me suis fait tuer par Coronel Sniper. Coronel c'est en l'honneur de coronavirus, je ne sais pas, mais enfin bon, enfin bref. Mais vous voyez, moi je ne laisse jamais quelque chose d'impuni. Oui, ça prend un peu de temps, mais c'est mon côté à l'ancienne, quoi. Je suis vieux, con et obtu. Donc il y a un mec qui m'a emmerdé et me tuer c'est quand même quelque part m'emmerder, même si je suis plutôt bon joueur et j'avoue que je suis fautif dans ma mort. Mais c'est un principe, c'est un principe, voilà, je ne laisse pas une faute impunie. Voilà, donc le Coronel Sturm il se l'est pris dans le cul et ça lui a fait du bien, j'espère pour lui en tout cas. Ensuite j'ai détruit Matzol, un Chieftain, un Léopard 2K et un M48 à 2. Je lui ai déjà mis le feu et puis ensuite j'ai dû l'achever, Argo95. Oh le pauvre, je viens de découvrir que j'avais tué deux fois Monsieur Argo. Désolé pour toi, j'ai rien contre toi, mon gars, sache-le. Donc, voilà, j'ai défait ça, je vais mettre les chenilles, 8100, le mécanisme d'élévation. Là, l'avantage c'est que je fais une ligne, mais là je m'en fous à vrai dire. Là, je rends mon char plus précis, voilà, donc c'est quand même mieux. Allez, on va voir le replay. Toujours ce con de rhume qui passe pas et que je traîne depuis décembre, ça commence à me faire chier. Enfin bon, c'est pas un rhume, mais de temps en temps, je tousse, alors je sais pas. Pourtant, le matin, j'aère, il n'y a pas de poussière. Je fais le ménage une fois par semaine. On fait le ménage, ouais, donc voilà, mais c'est... ça fait bizarre. Bon, alors une carte, alors donc vous allez voir où je suis mort. Je suis mort, j'ai voulu passer par ici pour aller dormir par là et je suis mort. Mais franchement, je m'en fous, je m'en fous parce que c'est de la merde. Allez, et puis vous voyez, ça fait déjà presque une minute, je sais pas ce que je foutais. Je roupillais, voilà, donc une minute, bah c'est une minute de perdu pour aller prendre position, donc on va accélérer. Hop, 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 allez, 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 boum, allez, voilà, ok, allez, au revoir. Donc franchement, là, je m'en tape complètement. Allez, c'est parti. Donc du coup, je sais que le mec qui m'a tué, il est par là, c'est un lance-missile, c'est un sturm, donc lance-missile. Donc il est loin, donc moi, je vais faire ma tactique habituelle, passer par là, contourner, et puis les attaquer de flanc. Et c'est ce que je vais faire, puisqu'il sera planqué derrière son petit monticule, et que je vais l'empapaouter gentiment, avec un beau tir dans le flanc, qui va le sécher direct. Donc je progresse lentement, voilà, là je vois un... Mais putain, mais c'est quoi ce bug là qu'il y a en ce moment ? Enfin c'est vraiment merdique, on voit rien, c'est un trou noir là, c'est quoi ce machin ? Je pensais que c'était juste les chars sur les doigts, mais visiblement, c'est tout le monde qui a cette vision foireuse. Donc je progresse en vie, moi le truc c'est pas le cap, je m'en fous, je m'intéresse pas au cap, donc voilà le premier, hop, donc je tue son chauffeur, et il se fait achever directement après. Donc moi, un endroit que j'aime bien, c'est l'église, enfin je pense que c'est une église, ou ce bâtiment, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il est... Alors voilà, un autre bug, tu rentres dans une petite barrière en terre cuite là, et le truc, ça te fait dérailler ton char. Tiens, Gaijin, au lieu de faire des conneries et des chars dans des nations qui n'en ont jamais construit, fais des trucs un peu plus sérieux, corrige tes bugs. Donc enfin, bref, j'en suis là, et voilà mon ami le Sturm, donc j'attends un petit peu, là il est, j'ai pas une bonne vision, donc hop, 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 on va s'avancer un peu. Regarde, je tourne, et qui est complètement absorbé par... Et voilà, et ça c'est bien fait pour ta gueule. Donc là je vais me faire avoir par un truc, là il va me blesser mon truc. Mais donc je vais tirer un peu au pif, là, le mec il va prendre peur, il voit que je suis pas, donc il recule. Merci à lui, parce que franchement j'aurais pris un deuxième obus facile, je pouvais pas, avec ce système à la con de l'arcade là, t'es incapable de viser juste quoi. Donc là j'ai un peu triché, j'ai fait comme si je visais avec le mode normal, donc je reviens ici pour changer de mec et réparer mon canon, qui est, je crois, qu'il y a le C. Et c'est reparti, parce que, autre chose qui me caractérise, je suis un peu bouché à l'aimerie, quoi. Je me fais attaquer par là, bah j'y retourne. Mais disons que, je fais attention. Ah, un anglais en plus, ah, bien fait pour ta gueule. Ensuite je vais prendre L-62, anti, je sais pas quoi. Si ça se trouve ça doit être un truc suédois. Bienvenue à toi l'ami, hop, allez tiens. Là j'ai tué ton pilote, et bah il va se faire sécher par quelqu'un d'autre, là. Voilà, qui l'a, qui l'a achevé. Je m'en fous de toute façon. C'est juste pour le fun. Allez, un petit léopard, vas-y. Ah, ça c'est la bonne position. Ils sont en dessous, t'es en dessous, donc tu tires dans le châssis. Le châssis c'est la partie la moins blindée du char, et donc là t'as pas de problème pour pénétrer. En plus, donc comme c'est une partie, entre guillemets, peu blindée, l'obus passe au travers de char et fait des dégâts. Là je vois le M-48 qui vient juste de sortir. Ce que je n'ai pas vu par contre, c'est le léopard. Donc j'arrive, tout plan plan. Je continue ma progression. De toute façon, là, les mecs, ils ont déjà le pressing ici. Donc j'avance, 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 j'avance. Et là, hop, je recule. Et fort heureusement, parce que je vais voir, il y a un léopard qui se pointe là, doucement. Donc là, les munitions ont été explosées, et le léopard, je vais le découvrir ici. Donc du coup, je recule rapidement pour ne pas être... Voilà, j'échappe de justesse à une correction. Et en fait, du coup, comme lui, il vient de tirer, c'est là, là, il a les trois derniers se jettent dessus, là. Et ça va être le gangbang final. C'est normal, c'est la fin. C'est la fin du film, gangbang. Bon, voilà, donc ça se termine, tout le monde meurt. Et j'ai fait mes 4 kills, j'ai fait mes 2 assists, et je suis mort comme un con avec la merde qui s'appelle le TAM. C'est dommage que ça ne se rappelle pas TDM, j'aurais appelé ça le tas de merde. Mais bon, par respect aux troupes de marine, je m'excuse. J'ai un grand respect pour les troupes de marine. Le TAM, un tas absolument merdique. Un truc absolument merdique. Voilà, j'ai trouvé le TAM, c'est un truc absolument merdique. Vous voyez ce que c'est de travailler dans une grosse boîte où il faut trouver des noms de dossiers à la con pour que ça fasse bien. Je suis toujours là, moi. C'est ma spécialité. Voilà, donc ça, c'est un bon char. Ça, c'est de la merde. Ça aurait pu faire un bon char léger, un bon char de soutien, mais en scout, franchement, il ne vaut pas une... Il ne vaut rien. Enfin, c'est... Je veux dire, c'est grand, ces trucs... Tu vois, l'AML à côté, tu rentres une AML dans ce carré-là, quoi. C'est long, ça a une tourelle qui est lourde. C'est pas... Enfin, voilà, c'est tout sauf... Puis c'est moche. C'est moche, quoi. C'est un pays du tiers-monde qui veut se faire croire qu'il a un char. Donc, il met une tourelle de léopard et il a un châssis de merde, quoi. Et puis ça, j'ai horreur de ça. La tourelle à l'arrière, c'est peut-être bien pour l'équilibre. Mais je veux dire que quand tu passes... Quand tu passes... T'es en ville, tu passes, t'essayes d'avancer ton canon. T'avances déjà ça. Bah, t'as pas besoin d'avancer plus loin. Tu reçois déjà 3 ou 4 obus. Ça tue ton pilote, ton machin. Et avec chance, t'as des munitions sur l'avant. On va vérifier. Non, t'as pas de munitions. Mais t'as ton moteur. Donc, putain, le mec, il doit être au calme. Donc, ça tue ton pilote et ça tue ton truc. Et après, t'es comme un con. Voilà. Et on attend que tu changes ton membre d'équipage. Hop, pas de problème. Poum, on le tue une deuxième fois. Ton moteur brûle une deuxième fois. Et s'il le faut, il y en a un, le chargeur, celui qui est le moins utile. Le chargeur va venir le remplacer. Pas de problème, tu le tues une troisième fois. Tu refous le feu une troisième fois. Voilà, et comme ça, tu disparais comme un crétin. Qui sert à rien. Et je sais pas, on voit pas. C'est quand même pas un truc très... On n'en voit pas beaucoup d'étables. Et j'ai peur qu'avec ce véhicule-là, ça soit à peu près la même chose. Parce que c'est pas pour rien qu'il n'est jamais sorti. Moi, très sincèrement, j'en ai jamais entendu parler. Donc c'est pour vous dire que c'est des projets qui n'intéressent personne. Parce que les mecs qui veulent des véhicules blindés à roues, ils viennent voir en France. Ils vont pas voir en Allemagne. Voilà. Voilà, c'est tout. C'était une petite partie fun, rigolote. C'était la partie coronavirus. A la prochaine. Ciao, ciao.